Musique Il est marqué dans la Torah Tu donneras la vérité à Yaakov, la bonté à Avraham Or on sait que Yaakov Inou a engendré douze tribus Et chacune de ces tribus porte en elle la vérité intrinsèque de Yaakov Inou Simplement, elle s'est subdivisée en douze manières, douze vérités différentes sur l'ensemble du peuple d'Israël Alors comment fait-on pour apporter cette unité du peuple d'Israël alors que ma vérité n'est pas forcément la vérité de mon prochain ? Comment peut-on faire sans dénigrer le prochain, sans lui manquer de respect, lui donnant l'amour qu'il désire, l'amour qu'il aspire Afin d'apporter le shalom, le émet et la vérité et surtout l'unité du peuple d'Israël Tout simplement comme Yaakov Inou l'a fait Il a dû combattre l'ange des saves, il a dû combattre son propre Yeterra, son propre mauvais penchant Afin d'arriver à quoi ? À Israël On sait que Israël, ce sont les mêmes lettres que l'Irosh, à moi appartient la tête Qu'est-ce que ça veut dire à moi appartient la tête ? Que tout simplement la tête domine les sentiments Elle a repris justement, il a repris justement le corps spirituel Que la tête donne la vitalité à l'ensemble du corps Et donc bien sûr comme on dit, quand la tête va, tout va Alors bien sûr, une fois que la tête est à sa place, alors forcément les émotions sont à leur place Et donc le but de la livrance c'est de redonner, de faire du céder, de réorganiser justement le corps spirituel du peuple d'Israël Et que chacun soit à sa place Par providence divine, il est marqué dans la parcha Tazria Metzora Adam qui est behorbesaronegatsarat ou sapahat Quand un homme aura sur sa peau extérieure un negatsarat, c'est-à-dire une lèpre, une tâche Et donc les commentateurs doivent nous dire comment se fait-être qu'un homme Qui est la perfection de la connexion avec la divinité peut avoir negatsarat On sait qu'il a quatre qualificatifs qui expriment justement qu'est-ce que l'homme Alors Adam c'est le niveau de la conscience divine qui est totalement connecté à travers la Torah et les mitzvot Et la révérence justement de son amour et de sa crainte avec Dieu Après on a le Ish Ish c'est celui qui a le raisonnement, la perception des choses L'analyse des choses, la compréhension des choses Comme on dit Ish et l'okim Après il y a le niveau de Gevers, c'est celui qui surmonte ses instincts, ses passions, ses pulsions Après il y a le niveau de Hénosh, le Hénosh c'est la personne la plus simple Alors comment se fait-est-ce qu'Adam qui est behor besaro negatsarat L'homme par excellence qui a atteint ce niveau spirituel le plus grand Il peut avoir negatsarat Alors tout simplement le Rabbi de Loubavitch de nous expliquer que dans notre génération Nous avons atteint ce but ultime de la perfection de l'homme, de l'homme Israël Que ça soit au niveau de l'âme spirituelle, que ça soit au niveau du corps spirituel On a réparé l'ensemble du niveau d'Adam Et c'est pour ça qu'on dit Adam qui est behor besaro Parce qu'on a atteint justement cette shlemoud, cette perfection Alors vous allez me dire mais pour l'instant le monde n'est pas parfait tel qu'on le voit Comment se fait-est-ce ? Alors oui, parce que malgré tout il y a un résidu de mal Et ce résidu de mal il se déverse à travers les pensées, les paroles, les actions Qui ne sont réellement encore pas conformes Mais c'est juste un résidu comme il dit c'est nega Nega c'est melecham nogea, ça le touche mais c'est plus toi Dans notre dernière génération c'est plus nous Dans le sens où même ces dernières choses qu'on croit que c'est nous en fait c'est plus nous Et donc le but de la Géoula, le but de la délivrance C'est pour ça que melechamachia est censé se dévoiler C'est-à-dire ototo comme on dit en hébreu On attend Melechamachia à grand pas actuellement Et donc qu'est-ce que Mashiach va faire lui-même ? Il ne va pas juger avec ce qu'il voit Il ne va pas juger avec ce qu'il entend Il va juger avec l'essence même de son âme Et donc le but de la Géoula, le but de la délivrance C'est que quand maintenant tu vois une personne Qui est en train de fauter Ou qui a parlé quelque chose Qui va à l'encontre de la vérité d'Hachem Alors ne le juge pas avec ce que tu as vu Ne le juge pas avec ce que tu as entendu de lui Pourquoi ? Parce que c'est seulement nos Géalos Ça le touche mais ce n'est plus lui Parce que l'ensemble du corps d'Israël a été réparé Et donc cette délivrance qu'on attend si grandement Elle s'exprime à travers justement Nos dernières actions Pour la Géoula, pour la délivrance Alors comment fait-on pour apporter justement Cette unité au niveau du peuple d'Israël D'une manière globale Dans ma propre vie Avec mes enfants Avec ma femme Dans ma vie sociale Comment fait-on pour apporter cette unité Au niveau du peuple d'Israël ? Tout simplement avec le bitoul Avec l'annulation de soi Et avec la émouna Quand une personne s'annule Ne serait-ce qu'un tout petit peu Et tu as l'écoute de son prochain Comme on dit Tu m'écoutes mais tu ne m'entends pas Pourquoi ? Parce que tu n'intègres pas les choses intérieurement Et donc c'est ce qui provoque en fait Cette mésentente entre les hommes Pourquoi ? Parce qu'on n'intègre pas justement Le cœur de son prochain Quand une personne déverse Et penche son âme devant toi Lui te dit les choses justement Qu'il a dans son cœur Et toi tu restes avec un cœur de pierre Le tout c'est d'avoir un lève-bassard C'est quoi un lève-bassard ? C'est un cœur tendre C'est d'avoir justement ce cœur tendre Qui est à l'écoute de son prochain On voit que les Talmidés de Rabi Akiva Les 24 000 Talmidim de Rabi Akiva Sont décédés justement par rapport à quoi ? Il n'avait pas de kavod C'est-à-dire l'un pour l'autre Comment se fait-il ? A priori c'était les Talmidim de Rabi Akiva Le grand Rabi Akiva Comment est-il possible que des grands Talmidim Comme ceux-là Pouvaient manquer de respect l'un envers l'autre ? Tout simplement Ce n'est pas qu'il manquait de respect l'un envers l'autre C'est plus que ça C'est que quand une personne en fait entendait la Zvara Entendait l'explication thoraïque de son prochain Alors il ne l'intégrait pas réellement à l'intérieur de lui Au-dedans de lui Il se suffisait de sa propre compréhension des choses Et donc Mimelej Il ne l'intégrait pas justement Le bien de son prochain Et comme on sait justement que l'unité fait la force Alors généralement C'est-à-dire que quand maintenant une personne me donne sa lumière Je dois l'intégrer pour en ressortir justement Une lumière encore plus accrue chez moi Et donc le but de la Géoula Le but de la délivrance C'est d'avoir l'Aïd Kallelout C'est ça l'Olamatikoun Le monde du Tikkun Le monde réparé c'est quoi ? C'est le monde chez Mith Kallel C'est qu'on inclut l'un envers l'autre J'inclus mon prochain en moi et vice versa C'est qu'on a la force d'inclure tout le monde Tout le peuple d'Israël à l'intérieur de moi Pourquoi on va voir un Tzadik ? Pourquoi le Tzadik il a la réparation Il a la réponse à nos problèmes Tout simplement parce qu'il a la force de l'écoute et de l'amour du prochain Il a l'Aïd Kallelout Il inclut tout le monde en lui Il voit où il est son propre mal Chez lui Et il trouve la solution Pourquoi ? Parce qu'il a un amour débordant pour son prochain Et donc le but de la Géoula Le but de cette délivrance justement C'est d'apporter cette unité Comment on arrive justement à cette unité ? A travers le Bitoul A travers l'annulation de soi A travers la Emouna Quand on voit que Il n'y a rien hormis Dieu dans ce monde Et donc toutes les choses qui arrivent Dans ma vie quotidienne Que ce soit chez moi Avec ma femme Avec mes enfants Dans ma vie sociale Avec mes amis Et bien c'est la Providence Divine C'est Dieu qui génère tout ça Qui fait tout ça Alors forcément On se doit justement En étant honnête avec soi-même D'être vérité On se doit justement D'avoir ce Bitoul Et cette annulation Et pour ça Il faut de la Emouna Il faut parler avec Dieu Il faut comprendre que Tout ce qui arrive Est pour le bien Et bien sûr Le fait qu'on soit confiné actuellement Hachem attend de chacun d'entre nous De dévoiler justement ce Bitoul Et cette annulation Afin d'apporter cette unité Justement dans notre propre vie Et d'apporter justement cette unité Qui va faire en sorte A ce que quand on va sortir Alors on sera bien avec mon prochain On sera bien avec nos amis Qu'est-ce qui fait en sorte Est-ce qu'actuellement Justement on prie tous l'un pour l'autre On entend l'autre il est malade L'autre il est malade L'autre il est comme ça On prie tous pourquoi Parce que malheureusement Quand on est faible Alors on comprend justement La valeur de chaque petite chose Qu'on est en train de vivre Et donc cette délivrance en fait Doit apporter cette unité Et donc on voit qu'actuellement Le fait qu'on soit confiné Le fait qu'on entend que nos frères sont malades Alors engendre en nous justement Une prière du cœur Réellement du cœur Fonsièrement du cœur Et donc bien sûr on est touché Comment ne pouvons-nous pas être touché Pourquoi ? Parce que c'est une partie de moi qui est touché Alors bien sûr Donc là il y a une unité Mais cette unité On se doit justement de la faire Sans malheureusement passer par des épreuves comme celle-ci Et donc plus on arrivera à comprendre en fait Que nous ne formons qu'un seul et même corps Et que cette unité justement du peuple d'Israël D'apporter la souveraineté du peuple d'Israël A travers nos actions A travers la royauté justement Qui est à l'intérieur de chacun du peuple d'Israël Comme on nous dit On est Bnei Melachim Nous sommes les enfants du roi Et Ben Melach Melach Le fils du roi est un roi lui-même Et donc apporter justement cette royauté Justement la malhout de Dieu A travers nos actions Afin que le Melach Hamashir se dévoile Au grand jour Non seulement pour nous Mais pour l'ensemble de l'humanité Musique Musique Sous-titrage ST' 501